comment assouplir le corps en 20 minutes chrono c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite nous voici sur le tapis dans une position très confortable puisqu'il s'agit d'une position qu'on pourrait tout à fait adopter face à la mer face à un beau soleil couchant le soir vous êtes tranquillement installés vous regardez les vagues qui se succèdent et dans cette position vous allez simplement commencer à remuer un petit peu les jambes à secouer un petit peu les jambes à tapoter les mollets contre le sol doucement puis un peu plus vite commencer à respirer un petit peu plus profondément que d'habitude et vous continuez à tapoter les mollets contre le sol un petit peu plus fort un petit peu plus vite on va faire circuler le sang continuer toujours plus fort toujours plus vite et à présent vous pouvez ralentir étendre à nouveau les deux jambes face à vous avec quelques centimètres entre les pieds on va simplement faire tourner les orteils dans un sens en respirant tranquillement vous inspirez vous expirez par le nez et dans l'autre sens faites simplement tourner les orteils tourner les pieds tranquillement très naturellement dans cette petite série de cours de 20 minutes on fera que des postures qui sont assez naturelles qui sont pas très difficiles à faire ni à expliquer et maintenant vous allez avoir pieds flex et maintenant avec les pieds flex on va faire des mouvements en essuie-glace un peu doucement doucement ou un peu plus vite vous pouvez accélérer petit à petit en pressant bien les talons contre le tapis pour ne pas que les talons bougent et vous sentez les muscles quadriceps qui vont glisser un petit peu sur les fémurs ça fait un petit massage des quadriceps ce qui est bien agréable et puis doucement vous pouvez immobiliser à nouveau les jambes cette fois ci vous allez vous redresser et plier la jambe droite pour amener le talon droit contre le périnée alors dans cette position peut-être que vous sentez que vous tombez un petit peu en arrière pas très bien installé dans ce cas là je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ce bloc vous allez le mettre un petit peu à l'arrière bien au centre du tapis et tout simplement vous vous asseyez dessus ça c'est si vous avez le dos qui tombe en arrière quand vous êtes assis sur le sol vous allez tendre la jambe gauche plier la jambe droite et si vous avez des petits problèmes de genoux à droite n'hésitez pas à mettre un autre bloc sous la cuisse droite pour la surélever un petit peu n'hésitez pas à tendre un tout petit peu la jambe droite sera déplié un petit peu l'articulation du genou pour ne pas pincer le ménisque interne maintenant que vous avez trouvé votre position sur une inspiration va lever les bras au maximum et en gardant les bras en l'air vous allez essayer de redresser le bas du dos au maximum et de vous tourner bien de face respirez profondément dans la posture quelques cycles c'est de basculer un petit peu le bassin vers l'avant et sur la prochaine expiration vous allez vous pencher en avant en essayant de garder le bas du dos plat le plus longtemps possible alors peut-être que ce sera pas très longtemps au début et ensuite vous allez essayer d'attraper le talon droit ou de poser les mains à droite et à gauche du tapis si c'est un petit peu difficile vous pouvez prendre une sangle vous attrapez le pied droit avec la sangle et vous tirez sur la sangle une fois que vous êtes penché vers l'avant au maximum vous allez en respirant profondément sur les inspirations essayez d'aplatir un petit peu le bas du dos comme si quelqu'un poussait votre bas du dos vers l'avant sur chaque expiration vous pouvez vous détendre un petit peu plus détendez les épaules détendez les coudes détendez la nuque et sur chaque inspiration vous allez chercher à nouveau à aplatir un peu le bas du dos si vous êtes très à l'aise vous pouvez même allonger les bras vers l'avant à droite et à gauche du tapis détendez bien les épaules garder le pied droit bien flex le mollet droit en appui sur le sol et sur chaque inspiration vous aplatissez un petit peu plus le bas du dos sur chaque expiration vous détendez un petit peu plus vous sentez que nous sommes en train d'étirer ce qu'on appelle les ischios jambiers c'est à dire les muscles à l'arrière de la cuisse droite et le mollet droit sur la prochaine inspiration lever les deux bras redresser le dos à fond et en expirant vous pouvez relâcher les bras sur les côtés à présent on va écarter le genou gauche on va l'écarter au maximum par rapport au genou droit en essayant de garder le talon gauche au niveau du périnée mais si vous avez besoin de déplier un petit peu l'articulation du genou n'hésitez pas on va poser le dos de la main droite sur le sol et glisser tout doucement la main droite le long de la jambe droite peut-être que vous allez arriver à poser le coude peut-être que ce sera juste le dos de la main et on ouvre le bras gauche le long de l'oreille gauche regardez bien sous le bras gauche enfoncez bien la fesse gauche dans le sol tournez la cage thoracique vers la gauche et petit à petit vous allez arriver à amener l'épaule droite contre le genou droit avec la main droite vous attraperai l'intérieur du pied et avec la main gauche l'extérieur du pied regardez bien sous le bras gauche et respirez profondément essayez de sentir que vous respirez dans ce flanc gauche poussez bien la boule du gros orteil droit vers l'avant aplatissez le bas du dos doit pas être rond tourner les yeux en haut à gauche sous le bras gauche vous pouvez même ouvrir grand les yeux et sur la prochaine inspiration relever le bras gauche et expirez redressez vous maintenant vous allez écartez les genoux au maximum et vous allez visualiser une ligne qui relie les deux genoux l'un à l'autre vous allez inspirer lever les bras et en expirant va se pencher en avant perpendiculaire à cette ligne posez les mains sur le sol et vous glissez vers l'avant bien sûr les os des fesses vont se soulever mais vous devez garder l'entièreté de la cuisse droite sur le sol si vous pouvez poser les coudes sur le sol quelques respirations dans cette position sur chaque inspiration vous sentez comme si quelqu'un pousser votre bas du dos vers l'avant et sur chaque expiration vous détendez un peu plus essaie de pousser bien le genou gauche contre le sol et d'enfoncer la fesse droite un petit peu plus contre le sol même si l'os de la fesse droite ne touchera jamais le sol dans cette posture et sur la prochaine inspiration vous pourrez vous redressez et expirez alors maintenant nous allons changer de sens vous allez donc plier la jambe droite idéalement vous avez un angle droit entre le tibia droit et la jambe gauche vous pouvez reculer la fesse droite et la fesse gauche et en inspirant lever les bras le plus haut possible redresser le bas du dos et expirez penchez vous en avant essayez de garder le dos plat le plus longtemps possible et soit vous posez les mains sur le sol soit vous attrapez le talon gauche si vous voulez avoir quelque chose pour tirer et puis si vous n'arrivez pas à attraper le talon gauche placez la sangle sur le pied gauche et tirer sur chaque inspiration sentez comme si quelqu'un poussait votre bas du dos vers l'avant et sur chaque expiration vous détendez un petit peu plus détendez bien la nuque détendez les épaules détendez le visage sur chaque inspiration je m'étire un petit peu plus vers l'avant peut-être même que je pourrais faire avancer un petit peu les doigts et sur chaque expiration vous détendez un petit peu plus souplesse de l'arrière des cuisses gardez le contact entre le mollet gauche et le sol mais n'essayez pas de monter le talon étirez bien le dos sur chaque inspiration détendez bien les épaules le visage et la nuque sur chaque expiration à la fin le menton touchera l'intérieur du genou gauche ou l'intérieur du tibia gauche c'est d'inspirer sur trois secondes et d'expirer sur quatre et sur la prochaine inspiration lever les bras redressez vous à fond et en expirant vous relâchez les bras par les côtés maintenant nous allons ouvrir le genou droit au maximum donc vous avez un écart maximum des genoux selon vos capacités vous pouvez reculer aussi la fesse droite et la fesse gauche le pied gauche est toujours flex et vous allez poser le dos de la main gauche sur le sol doucement vous allez glisser avec la main gauche vers la cheville gauche le plus possible le plus loin possible peut-être que l'épaule va arriver à toucher le genou et si vous arrivez au niveau du pied avec la main gauche à ce moment là vous pouvez encore tourner la paume de la main gauche en revers vers l'extérieur et attraper la boule du gros orteil gauche le bras droit on va l'amener le long de l'oreille droite comme si vous voulez attraper l'extérieur du pied droit attention dans ces postures à ne pas attraper trop tôt quand vous êtes encore refermé n'oubliez pas que la priorité c'est d'ouvrir donc mieux vaut être comme ça et progresser dans un plan plutôt que d'attraper le pied en étant fermé donc ne vous précipitez pas pour attraper le pied mais à la fin vous allez l'attraper et vous allez même arriver à tourner encore plus le buste vers le ciel mais gardez bien la fesse droite en appui sur le sol regardez la différence fesse droite pas bien appuyé fesse droite appuyé donc il ya vraiment une vraie différence continue à tourner regardez sous le bras droit en ouvrant grand les yeux aplatissez le bas du dos qui doit jamais être rond dans cette posture respirez profondément par les retards jannous charsan et sur la prochaine inspiration lever le bras droit et en expirant vous redressez toujours les genoux écartés au maximum maintenant nous allons nous pencher en avant entre les genoux en inspirant lever les bras et en expirant posez les mains sur le sol loin devant et vous glissez petit à petit sur chaque inspiration vous aplatissez un peu le bas du dos et sur chaque expiration vous pouvez vous détendre un petit peu plus pousser bien le genou droit contre le sol enfoncez bien la fesse gauche le pied gauche reste flex imaginez vraiment que quelqu'un pousse votre bas du dos sur chaque inspiration et vous détendez pensez à être détente un peu plus de détente sur chaque expiration le nombril reste bien au dessus du talon peut-être même que vous appuyez le nombril contre le talon en quel cas vous êtes sûrs que le nombril est bien au centre c'est d'inspirer sur trois secondes et d'expirer sur quatre et sur la prochaine inspiration pour vous redresser et expirez je suis maintenant au centre de mon tapis à l'arrière du tapis si le tapis est dans le sens de la longueur avec les talons dans les coins du tapis alors si vous n'avez pas une super ouverture des hanches vous allez avoir les jambes un petit peu plus resserré mais dans tous les cas vous visez les talons sur les coins du tapis reculer la fesse droite la fesse gauche en inspirant vous levez les deux bras étirez vous au maximum et en expirant penchez vous en avant dos plat le plus longtemps possible on déroule de bas en haut c'est à dire que petit à petit vous n'avez pas posé d'abord la tête sur le sol mais le périnée puis le ventre puis petit à petit vous allez dérouler tout le corps jusqu'à poser le menton ou la joue sur le sol vous voyez dans cette posture toujours pareil sur chaque inspiration j'imagine que quelqu'un va pousser mon bas du dos vers l'avant et sur chaque expiration je me détends un petit peu plus vous allez avoir le ventre puis la cage thoracique puis une joue ou le menton sur le sol rester quelques respirations dans cette posture si vous avez besoin de vous asseoir sur un bloc pour trouver un petit peu d'élan un petit peu de d'allant vers l'avant n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc inspiré sur trois expiré sur 4 sur la prochaine inspiration redressez vous vous pouvez ramener les deux pieds ensemble et secouer un petit peu les genoux pour détendre un petit peu les adducteurs on se retrouve maintenant dans cette position pencher en avant genou plié et vous allez tout simplement vous coucher sur les jambes petit à petit 5 cm entre les pieds on va attraper l'intérieur d'un coude puis de l'autre coude en ciseaux pouce index vous attrapez un coude puis l'autre coude et vous penchez en avant sur les jambes pliées comme ça détendez bien la nuque et respirez vous pouvez même vous pencher un petit peu vous balancer un petit peu de droite à gauche en continuant à pousser sur les jambes pour bien les étirer vous penchez un petit peu alors attention ne pas tomber mais en avant et en arrière si vous êtes très souple tendez les jambes et doucement laisser les doigts tomber sur le sol on va mettre les doigts alignés avec les orteils reculer la jambe droite vous allez poser le genou droit sur le sol et vous vous redressez à partir de cette posture on va avancer le pied gauche plus que juste tibia perpendiculaire au sol donc on fait une pente avec le tibia et ici si vous sentez le besoin vous pouvez mettre un petit support sous le genou droit comme une couverture par exemple on va mettre la main gauche sur le genou gauche donc et on va attraper le pied droit si vous avez des petits problèmes d'équilibre ouvrez un peu plus le pied gauche sur la gauche on va tirer le pied droit vers la fesse droite et vous avancez le genou gauche au maximum c'est à dire tibia perpendiculaire au sol en bout de course les deux épaules sont le plus possible de face plus tard vous serez capable de tourner les doigts vers l'extérieur puis de tourner les doigts vers l'avant mais ça n'est pas pressé gros étirements de l'avant des cuisses ça vous en aurez besoin aussi pour votre souplesse et sur la prochaine expiration vous relâchez doucement vous allez poser les mains sur le sol venir à quatre pattes et on va simplement changer de jambes donc vous faites un pas vers l'avant avec le pied droit vous avancez le pied droit plus que le tibia perpendiculaire donc le tibia doit faire une diagonale écartez un petit peu le pied droit sur la droite petit support sous le genou gauche si nécessaire main droite genou droit on attrape le pied gauche cette fois ci et on va tirer on va avancer le genou droit au maximum avancer l'épaule gauche pour que les deux épaules soient bien de face puis reculer un peu l'épaule droite et plus tard les doigts de la main gauche pointeront vers l'avant au début ils pointent vers l'arrière puis pointent vers l'extérieur et enfin à la fin ils pointeront vers l'avant respirez tranquillement ne soyez pas trop pressés dans cette posture si vous avez une petite crampe dans le pied gauche ça arrive souvent il faut être capable de la défaire puis de revenir dans la posture n'oubliez pas de respirer et doucement vous relâchez et on va se remettre à quatre pattes pour un petit passage en posture de l'enfant écartez les genoux de 30 centimètres asseyez vous sur les talons gros orteils qui se touchent et poser le front sur le sol resté quelques respirations puis sur une inspiration vous allez vous redresser on va se remettre à quatre pattes et à votre façon vous allez vous coucher sur le ventre puis vous pliez les deux jambes et vous allez attraper les chevilles avec les mains et dans cette position on va garder les genoux de l'écart du tapis vous allez attraper donc les chevilles pieds flex et sur chaque inspiration avec la force des jambes vous pousser pour tirer la cage thoracique vers le ciel et vous ouvrez les biceps vers l'extérieur et sur chaque expiration vous relâchez un petit peu la tension avant de repartir pour une nouvelle inspiration pousser très fort sur les jambes les biceps sur l'extérieur et à chaque expiration vous relâchez et vous baissez un petit peu la tête encore quelques respirations tous les jours vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin ne forcez pas respectez toujours les limites de votre corps une dernière inspiration on va retenir le souffle quelques secondes et en expirant vous relâchez et on va prendre ensemble la posture de l'enfant qui sera notre dernière posture pour ces 20 minutes de souplesse poser les avant-bras sur le sol et le front sur le sol ou poser les dos des mains sur le sol avec les bras vers l'arrière et vous restez dans cette position aussi longtemps que vous voulez en respirant profondément voilà j'espère que cette vidéo vous a plu bien sûr quand vous pratiquez seul vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps ces postures mais déjà avec ces simples 20 minutes par jour vous allez acquérir une bonne souplesse de tout votre corps à bientôt pour une nouvelle vidéo